Donc, après avoir donné l'expression de Φ1 et Φ2 pour le deuxième cas, c'est-à-dire pour E inférieur à V0, là, on va essayer de donner B sur A et C sur A. Eh bien, si on veut donner l'expression de B sur A et C sur A, il faut savoir ce qu'il faut utiliser, parce qu'on l'a déjà vu pour le premier cas. Il faut tout simplement utiliser les conditions de raccordement ou conditions de continuité. On appelle raccordement continuité. Donc ici, il faut avoir Φ1 de 0. Il faut que Φ1 de 0, là, juste avant, soit égale à Φ2 de 0. Et la dérivée de Φ1 par rapport à x pour x est égale à 0. Elle doit être égale à la dérivée de Φ2 par rapport à x pour x égale à 0. Donc, on va utiliser les conditions de raccordement. Donc, ces conditions sont Φ1 de 0 égale à Φ2 de 0. Donc, cette condition implique que A plus B égale à C. Et la dérivée de Φ1 par rapport à x pour x égale à 0. doit être égale à la dérivée de Φ2 par rapport à x pour x égale à 0. Eh bien, cette deuxième condition implique... Donc, si on fait le calcul, on va avoir ici IK1A plus ou moins IK1B. Donc, je vais mettre le IK1 en facteur. Donc, je vais avoir IK1A. Donc, ici, j'ai plus. Ici, j'ai moins. Donc, moins B égale à A. Pour là, c'est moins KC. Donc, moins KC. Vous avez ici A plus B égale à C. Je vais remplacer ce C par A plus B. Donc, je vais avoir IK1A moins B égale à A moins K A plus B. Maintenant, j'ai ce A multiplié par IK1. Ici, multiplié par moins K. C'est-à-dire que je vais avoir A, IK1. Si on met le K là, ça va devenir plus. Donc, plus K égale à A. Pour le B, je vais avoir B facteur. Donc, ici, j'ai moins K. D'accord? Donc, moins K. Si je mets le moins IK1 ici, c'est IK1. Donc, cela implique que B sur A égale à IK1 plus K sur IK1 moins K. Bon, si je multiplie l'A par I et l'A par I, le B sur A, ça sera égal à A. Donc, IK1 sur IK1 sur IK1. Donc, moins IK1. moins K1. D'accord? Et je mets ce moins, je multiplie après par moins 1. Ça par moins 1 et ça par moins 1. pour obtenir K1 moins IK sur K1 plus IK. Donc, ça, c'est B sur A. Maintenant, qu'en est-il de C sur A? Donc, pour le C sur A, je vais tout simplement remplacer le B par cette quantité multipliée par A pour avoir. Donc, IK1 facteur de A. Donc, A, il est multiplié par 1. moins le B qui est égal à. Plutôt moins ça. Facteur d'accord? Parce que B, c'est ça. Donc, moins K1 moins IK sur K1 plus IK égal moins Kc. Alors, je réduis au même dénominateur pour avoir pour avoir K1 plus IK comme ça. Ce K1 va disparaître avec ce K1 ce moins avec ce moins c'est plus donc ça donne plus de IK. Ce K va disparaître avec ce K ce moins ce I au carré avec ce moins va disparaître. je vais avoir je vais avoir K1 et le C sur A c'est cette expression que vous voyez là. D'accord? Donc, on vient de donner l'expression de C sur A et de B sur A. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage